Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce point. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ceci est la deuxième partie de la vidéo que nous avons faite hier. Oui, beaucoup de nos frères ont demandé cette vidéo. Il s'agit de Adonai Gisèle et de Bécon qui ont souhaité avoir la deuxième partie. Et grâce à vous, Dieu nous permet de faire la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse les frères et sœurs. Déjà avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose rapidement. Écoutez les frères et sœurs. Je ne veux plus vous appeler les abonés. Je veux juste vous appeler les frères et les sœurs. Par exemple ici, deux de nos frères ont demandé à ce qu'on fasse la deuxième partie. Quand je vais finir, que je vais vous en parler, je vais vous parler de cette personne. Je ne vais pas vous présenter comme genre deux abonnés. Je vous dis deux abonnés, on laisse un commentaire. Non. Je vous ai dit deux frères, on laisse un commentaire. Ou bien deux sœurs, on laisse un commentaire. Vous avez compris, non? Donc quand je dis deux frères, sachez que c'est nous abonnés. Vous êtes ici les frères et les sœurs. Nous sommes en famille. Ok? Merci pour votre compréhension. Maintenant, rentrons dans le but du sujet. Hier, dans la vidéo que nous avons faite, la première partie qui va même apparaître ici à la fin de cette vidéo, nous avons vu comment les gens représentent le diable sur le savoir, avec des preuves. Je vous ai dit que si ça vous intéresse, je vais faire la deuxième partie. Et la deuxième partie est ici, avec d'autres preuves, pour vous montrer que sur la terre ici, il y a des gens dans la terre du diable. Et il y a des gens qui les suivent, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Juste le seul fait de porter un vêtement, où c'est écrit 666 là-dessus, vous, vous pouvez représenter le diable. Et cela risque d'avoir de graves conséquences. Oui, nous savons tous que le serpent représente le diable. Donc, si vous portez un vêtement, où il y a le serpent là-dessus, c'est que vous êtes tenté de dire que le diable est grand, et que Dieu est petit. Parce qu'en fait, c'est ça. Mais avant de vous montrer les preuves là, écoutons d'abord le témoignage d'une sœur qui travaillait pour le diable, et qui a parlé de ces choses là. Écoutons d'abord, c'est parti. Laissez-moi revenir sur les produits. Lacoste n'est pas un de nos produits, mais quand vous en portez un, vous êtes en train de représenter un sataniste, parce que le crocodile est un des animaux avec lesquels nous opérons. Parce que quoi ? Parce que le crocodile est l'un des animaux avec lesquels les satanistes travaillent. Ça veut dire que le serpent aussi est l'un des animaux avec lesquels les satanistes travaillent. Les hiboux sont aussi l'un des animaux avec lesquels les satanistes travaillent. Donc une fois que vous portez ça sur vous, vous devez savoir que vous représentez le diable. Vous pouvez tenter de dire que le diable est grand et que Dieu est petit. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Attendez, ce n'est pas encore fini. Écoutons encore. Tout comme la jeunesse de l'église est reconnue comme les étoiles du ciel et la lumière du monde, nous aussi, nous étions représentés par les étoiles. Donc si vous portez quelque chose avec une étoile, Satan va aller au ciel pour rapporter cela et dire que cette personne marche partout sur la terre et le représente et que la personne ne l'aime plus qu'elle n'aime Dieu. Vous n'avez entendu ça ? Vous n'avez entendu ça ? Allez lire le livre de Job chapitre 1 à partir du verset 8 et vous descendez. La conversation entre Dieu et Satan. Qu'est-ce que Dieu a dit à Satan ? Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur ? Jean, personne n'est comme lui sur la terre. Donc le Dieu a aussi pour monter vers Dieu, on ne lui dit à Dieu. Dieu regarde, cette personne que tu appelles ta servante ou ton serviteur ne te sert pas en réalité parce qu'elle a des choses dans sa maison. Elle a des choses qui montrent que tu es petit et que moi, Satan, je suis grand. Toutes les étoiles, la coste et toute chose qui a deux pieds, que ce soit un tee-shirt ou un pantalon, sont des choses qui déshonorent Jésus qui revient bientôt. Donc si vous avez ça sur vous, vous êtes en train de dire que Jésus est faible. Je n'ai plus besoin d'expliquer qu'un dragon représente Satan. Je n'ai plus besoin d'expliquer qu'un dragon représente qui ? Satan. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà claires. On ne peut plus chercher midi à 14h. Si tu rentres dans la maison d'un marabout ou bien dans la maison d'un féticheur, tu sais que tu n'es pas chez Dieu, tu sais Satan et que, étant là-bas, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu ne pourras même pas aller au ciel. C'est comme des gens qui sont allés dans un concert d'un artiste pour d'un chanteur profane, un gars qui fait de la musique profane. Le gars, à un moment donné, il a arrêté la musique et il a dit au vêtement à Jéphane, écoutez, ne pensez pas que vous allez vous en voulez pour aller au concert ici, parce qu'ici, il n'y a pas de paradis et vous me suivrez tous en enfer. Si vous portez quelque chose avec un dragon dessus, vous représentez Satan et Satan ira devant Dieu, rira devant lui et dira qu'il est plus puissant que lui, parce que les gens marchent partout sur la terre en le représentant. Parce que les gens marchent... Comment? Où ça? Parce que les gens marchent partout sur la terre en le représentant, juste avec ce qui se trouve sur eux. C'est une chose qui s'intéresse Dieu aussi. Les gens disent que la parole ne s'intéresse pas à Dieu et qu'il regarde au cœur seulement, alors que Dieu a interdit aux hommes de les établir comme les femmes. Vous avez vu ça? Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention aussi à ce niveau. Pour ce qui est du cas des codes, les codes-barres représentent les satanistes. Comme vous pouvez le constater, tout ce que vous achetez a un code-barre. Nous prononcions des malédictions sur les nourritures, c'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent s'habituer au jeûne. Tous les codes-barres ont trois, six et neuf qui représentent le monde des ténèbres. S'ils n'ont pas trois, ils auront six. S'ils n'ont pas six, ils auront neuf. Tous ces chiffres sont des chiffres sataniques. Tous ces chiffres sont des chiffres sataniques. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Maintenant, vous allez voir. Vous allez voir les preuves que non, on ne raconte pas des histoires. Maintenant, vous voyez le danger de représenter le diable. Regardez ce ton à l'écran déjà. Regardez ici. Vous voyez ça? Une personne qui se prend en photo en faisant ses yeux comme ça, qui représente-t-elle? Ou une personne qui se tatoue sur son corps, un signe pareil là-bas, Jean 666. Qui est-ce que cette personne représente aussi? Le diable aller vivre devant Dieu pour dire qu'il est supérieur à lui, parce que vous, vous l'adorez. Hum, regardez. Les choses sont vraiment claires. Est-ce que vous voyez? Les démons sont là. Le diable est là. Et il y a des choses qui se passent. Ça, c'est la partie 2. La magie. Si vous vous intéressez aux livres occultes, sachez que le diable aller devant Dieu pour dire à Dieu, écoute, cette personne-là, mon nom plus que toi. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Ça veut dire que ce qui s'est passé avec Job là. C'est la même chose que ce qui s'est passé avec vous. Toutes les actions des humains sur la terre sont défendues. Défendues comme ce qui s'est passé avec Job. S'il vous plaît, allez rapidement, prenez votre Bible. Prenez vraiment votre Bible. Allez dans Job, chapitre 1. Nous allons lire trois. Job. OK. Job, chapitre 1. Et nous allons lire ensemble. Soyez prêts. La Bible, 8 secondes. Job, chapitre 1, à partir du verset 8. Récevant, on lui dit, D'être là, dit à Satan, As-tu remarqué, mon salut de Job? Il n'a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intergédois, créant en Dieu et se détournant du mal. On dit, Et Satan répondit à l'Éternel, Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Vous avez vu la conversation entre Dieu et Satan. Alors, vous avez vu la conversation entre Dieu et Satan. Ça veut dire, Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la réalité où? C'est la réalité. Si vous vous intéressez aux choses du diable, le diable va monter vers du allumidi. Écoute, telle personne que tu apprécies sur la terre, elle s'intéresse à mes choses, et tes deux honores. Regardez, toutes les personnes qui se font tatouer, le diable ira parler devant Dieu contre vous. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. On nous dit que ceci a été si dangereux, et que ça annonce le plan des satanistes. Ça, c'est un portefeuille magique. Vous savez déjà ce que ça fait. Les gens vont chercher ça pour se faire de l'argent. Alors qu'ici, Dieu nous a dit que c'est lui qui a livré tout ce que Job a à Satan. Il a clairement dit, attendez, vous allez voir que Dieu ne rigole pas. la bénédiction, toutes ces choses, votre bénédiction, toutes ces toutes vos choses, surtout entre les mains de Dieu. Regardez ici, au verset 11, au verset 11, Satan dit, Mettons ta mère, touche à tout ce qui lui appartient, et j'ai ce qui te maudit en face. Au verset 12, le tel-el dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Dieu dit, voici tout ce qui lui appartient, c'est comme si tout ce qui lui appartient à Job, toutes ses richesses, ses biens, sa famille, tout, 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 Dieu, c'est tout entre les mains de Dieu. Dieu prend ça et dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne touche pas, seulement ne porte pas la main sur lui. Vous voyez ça? ça veut dire que tout ce que vous avez comme richesse, ça veut dire que vous devez cela. Et tout se trouve entre les mains de Dieu. Quand ça se trouve entre les mains de Dieu, Dieu protège vos richesses, Dieu protège vos biens. Mais si vous faites l'erreur d'aller prendre les choses comme les boîtes-feuilles magiques, automatiquement le diavalier rit devant Dieu là-bas pour dire que vous le représentez. Et vous avez des choses qui lui appartiennent sur vous. Ce n'est pas de la plaque. Ce n'est pas de la plaque. Ça veut dire que toute personne sur la terre qui est dans le plan de Dieu sera bénie. Et les richesses que Dieu va lui donner là, ce sera des richesses protégées par Dieu. Parce que la main de Dieu sera là. Mais si vous allez prendre la richesse du diable, le diable à l'écrire devant Dieu, il va lui dire à Dieu que vous dites que Dieu est béni et que le diable est grand. Puisque vous avez abandonné le chemin de Dieu, pour vous attacher à des choses des démons, à des choses du diable. Vous voyez ça? Les gens aiment beaucoup les trucs pareils, les trucs des sirènes. Regardez les filles d'aujourd'hui. Elles veulent tous te ressembler aux sirènes. Dès que tu dis que tu veux ressembler aux sirènes, sache que ta tête dit que Dieu est petit et le diable est grand. Voici des signes qui sont déjà là devant nous, qui nous montrent des choses que les gens préparent. Le diable n'est jamais caché. Même si ce frère semble se cacher, des signes seront là pour nous montrer son existence. Même sur les pieds que vous utilisez chaque jour, le diable a positionné ses images, ses représentations. Vous voyez combien de fois ça compte pour lui? Est-ce que vous voyez combien de fois ça compte pour lui? C'est comme vous, vous devenez un gouverneur, vous dites que vous aimeriez que votre image soit sur le pied de banque que tous les gens du pays vont utiliser et vous êtes content. Ça vous honore. Et oui, l'aigle qui est ici n'est pas là pour rien. Cet oiseau que vous voyez là n'est pas là pour réguler à vous. Là, c'est clair. Personne ne doit vraiment dire que ce signe. Et c'est-à-dire représenter le diable aussi. Ceux symboles occultes là. On appelle les symboles occultes. C'est-à-dire les signes sataniques. Regardez. La croix renversée. Alors, vous voyez que les gens font pendre des personnes sur des croix, mais de façon renversée. C'est-à-dire les pieds sont en haut et les deux mains sont en bas. Vous voyez ça? Tous ces symboles que vous voyez ici, là, c'est des symboles qui sont associés à tout le diable. Même le signe qui est au milieu, le signe de le serpent sur la croix, que vous voyez aussi le serpent sur la cour devant la pharmacie, c'est aussi un signe qui représente le diable. Si vous, vous passez par là, et quand vous retournez sur cette vidéo, c'est que c'est la grâce de Dieu. Allez m'enlever cette coupe avec le serpent qui se trouve là au-devant de votre pharmacie, ou au-devant de votre hôpital et tout du champ. Regardez. Ce n'est pas de la blague. Vous savez ce que ça signifie pour eux? Ça signifie que le médicament qui est censé de faire du bien peut aussi de faire du mal. Ça signifie ce truc-là. Et ça représente un démon médecin, surtout dans le monde des ténèbres. Il s'appelle Ifir. C'est lui qui guérit, c'est lui qui soigne le démon quand ils sont blessés. Vous voyez ça? Il y en a plein de signes. Si vous transportez cela sur vous, sur un vêtement intelligent, vraiment, faites attention. Si vous voyez cela sur un vêtement, n'achetez pas. N'achetez pas ça. Ça, ce sont des choses qui sont uniquement réservées aux gens qui disent ouvertement qu'ils appartiennent au diable et qu'ils aient la don. Donc, ce sont les satanistes ou satanistes qui appartiennent. Si vous n'êtes pas sataniste, ne faites pas ça à la même, la même connu, gens fermés un oeil. Comment peut-on associer 666 à Luc 10 vs 18? Si ce n'est pas pour donner un message, le message ici, Luc 10 vs 18, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? C'est une partie où on nous dit que je voyais le diable tomber du sol comme une éclair. Vous voyez que les satanistes ne se cachent même plus. Et associer une telle marque comme ça, la marque 9, à tous ces beaux occultes, vraiment, sans dire sur le sujet. Sans dire sur le sujet. Regardez ici. Où est ça? Je vous ai parlé de cela hier. Les gens, souvent, pour dire rock'n'roll, ils représentent ce signe-là. Alors que c'est un signe sataniste. Encore ici. Ça, c'est sataniste. Ça signifie 66666. Un premier 6, un deuxième, plus le troisième. Je pense qu'on a vu cela hier aussi. Et si vous allez dans les rendez-vous des sorciers, qu'est-ce que vous voulez que le diable disez-vous? Ça veut dire quoi? Il y a certains lieux, il ne faut jamais s'y rendre. Il ne faut jamais s'y rendre. Dans certains lieux. Parce que si vous rendez dans certains lieux, ou encore certains événements, le diable ira dire devant Dieu que vous le représentez. Vous le représentez. Oui. Et oui. Ça veut dire que si tu vas chez un marabout, il faut arrêter. Et puis il faut te confesser. Si tu vas voir les fiches, il faut arrêter, il faut te confesser. Si tu vas voir les médias, les gens, les gens, les personnes qui devront avec les esprits, ceux qui te permettent de causer avec les gens qui sont morts, danser, le diable ira devant Dieu, il sera la première personne, la nuit, ou le matin, en tout cas, dès que tu vas faire ça, il sera la première personne. Aller devant Dieu pour dire à Dieu là-bas que tu as un problème à lui. Parce que tu as un trait de l'énerver, si tu es dans ça, sache que tu as un trait de l'énerver ton Dieu. Et regardez, ça aux Etats-Unis, il y a l'église de Satan. Ça, mais c'est même clair. Ils lui disent qu'ils sont l'église de Satan. Oui. Regardez là-dessous. Ça là. Les gens sont allés, où ça ? Les gens sont allés, les gens dans un cimetière pour écrire tout ça là-bas. Ah, sur les tomes de Jean. Est-ce qu'ils ont bien fait ? Est-ce qu'ils ont mal fait ? Qu'est-ce qu'il y a vos réponses ? Écrivez vos réponses en commentaire. Je vous laisse trois secondes avant que je puisse donner mon point de vue. 1, 2, et 3. Bien. Comme vous allez voir ça, vous allez dire, ah, ça, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment mauvais, c'est méchant. Comment est-ce que vous pourrez aller sur les tomes de gens qui sont morts pour définir quoi que ce soit des gens et puis même écrire Satan là-dessus ? C'est pas bien, vous allez dire, c'est pas bien, vous allez vous la menter, vous allez dire. Eh, mes frères et soeurs, laissez-moi vous dire que le cimetière qu'elle a, c'est censé aussi être un endroit qui appartient à Satan. Si on ne parle pas d'entrée entre le monde de Ténèbres et notre monde, si vous ne le savez pas, moi, il vous le dit. Donc, on n'allait pas au cimetière tout le temps. Alors, il dit que vous allez saluer un parent qui est mort, vous allez lui dire bonjour, il dit, eh, regarde, il est mort. C'est fini, la personne est morte, c'est fini. Escrive à le point de vue ça, vous mettez la poussée pour s'amuser avec. C'est fini. Laissez-les morts. Laissez-les, les morts sont déjà parties. Laissez-les tranquilles. Si vous avez intérêt de que pas et tout ça, laissez ça comme ça. Il n'y a plus rien à faire. S'il y a les gardiens des cimetière, si vous donnez un d'autres des cimetière, vous faites un boulot. Laissez-les faire leur job. Mais moi, je vous dis, concentrons-vous sur les vivants parce que Dieu lui-même, ce n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants, et s'intéresse aux vivants. Donc ça, là, que ça ne vous disez rien de les cimetière, ce sont comme le monde. Souvent, les satanistes font pour décrire des cadavres, prendre les ossements, prendre les os et aller faire des trucs bizarres. Que ça ne vous disez rien. Mais, si il y a un enfant de Dieu qui est enterré là-bas et que les satanistes vont venir prendre son corps pour aller faire du grand n'importe quoi, Dieu va déployer ses anges pour venir les bloquer. Oui, même voir cadavres, là, Dieu va surveiller ça. C'est pourquoi nous, on nous a pris Dieu. C'est pourquoi nous, on a la craie de Dieu comme Jean. Oui, on fait tout pour avoir la craie de Dieu et être droit intègre. Regardez, c'est la même histoire. Les dites rires, souvent, vous voyez les trucs pareils, les dites rires. Ça, là, c'est un autre monde au même titre que les poids de l'eau, les maquis. Il y a des gens, il y a des gens d'endroits qu'il ne faut pas fréquenter lorsque l'on est de Dieu. Sinon, le diamant dit à Dieu que vous êtes en train de l'honorer et êtes en train de vous faire dans la même temps de dire que vraiment, Dieu s'impétit. Et regardez, il y a même des gens qui se trouvent sur le chapeau en or, en diamant, il ne sait pas quoi, d'un prêtre, mais d'un pape. Regardez, qu'est-ce que vous dites de cela? Personne ne va venir vous dire qu'il est sataniste, ou bien qu'il est sorcier, ou bien qu'il a parti en diable. Mais les oeufs sont là pour vous donner des informations. Les oeufs parlent mieux que la bouche. Là, vous avez bien compris. Vous voyez ça? Un oeil fermé, un oeil ouvert. Quand vous voyez ça, on a vraiment pensé que c'était des julettes, des julettes. En dehors, voici les julettes. Nous tous, on faisait ça. Nous, pour moi, il n'a jamais fait ça. Mais on voyait ça. Vous voyez non. Parce que les stars transportaient cela partout. Avec un autre signe où ils font comme ça. Ils ont un triangle comme ça, avec un oeil. Tous ces signes d'assauts sont des signes qui montrent leur appartenance à un groupe. Un groupe de personnes qui sont connectées au diable. C'est tout. Voilà. Là, c'est clair maintenant. Là, c'est clair maintenant. Là, parce que c'est de la blase que c'est de vous dire. Maintenant, vous voyez. Ce qui est dingue, c'est que les gens trouvent le moyen d'introduire tous ces symboles occultes là. Tous ces symboles occultes là. Tous les moyens d'introduire dans le dessin animé. Oui. Tout le démon des ténèbres se sont retrouvés dans le dessin animé. Je vous le dis. Et c'est là-bas que tout se passe maintenant. Les décès animés occultes. Pourquoi ? C'est pour ensorceller nos enfants. C'est pour les indoctriner. C'est pour les enseigner. En fait, le diable veut les enseigner la sorcellerie. Le mysticisme. Comment faire la sorcellerie ? Comment faire les invocations de Naruto ? Il n'y a que des gens qui envoquent l'esprit et le démon là-dedans. Ils se combattent et se battent avec le démon. Lui. Regardez, ce cas-là qu'il s'effache. Il y a un signe-là apparaît sur comment on va dire ? Sur son cours. C'est une marque maudite mais en même temps que ça signifie 666. Juste dans la route. C'est plus caché. Regardez. Quand il vous dit que la plupart des décès animés que vous regardez sont connectés au monde des ténèbres. Maintenant, vous pouvez vous voir de vos yeux. Le cas il a fait un cercle à l'intérieur et le cercle l'a fait à base de sang. C'est le sang qu'il a pris pour dessiner le cercle et il est à l'intérieur. Maintenant, regardez très bien ça. Ça, c'est tiré d'un clip. Un clip que les gens ont regardé jusqu'à... Sans savoir que ces gens que vous voyez là représentent le diable. si un artiste se permettent de décrire Satan sur son béton et pour se balader. Ce qui n'est pas en train de donner un message du genre alors Satan il est nul. Il a dit que Satan c'est un bon gars. c'est tout. Maintenant, vous comprenez non ? Est-ce qu'on a besoin de faire un dessin encore ? Là, vous avez tout compris. Vous avez vraiment tout compris. aïe 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 aïe. Ça, ce sont les réalités d'aujourd'hui. Vous le savez-vous ? Vous le savez-vous ? Il faut que quelqu'un veuille vous en parler. Si vous voulez la troisième partie, écrivez en commentaire tout de suite on veut la partie 3. Et si, dès que je vais revenir sur cette vidéo et que je vais voir que vos commentaires sont nombreux, tu vas faire la partie 3 pour vous en donner plus d'informations. Mais retenez d'abord ce que je vous ai dit et regardez cette vidéo qui est ici sur la première partie pour ceux qui n'ont pas regardé. C'est à vous de jouer. C'est parti.